Est-ce que vous êtes prête à citer à la pression des promotions et des soldes dans votre business pour valoriser votre expertise à sa juste valeur ? Dans l'épisode de Boostez-vous de cette semaine, on plonge dans le tourbillon des promotions de fin d'année. Est-ce qu'il faut vraiment baisser vos prix pour attirer des clients ? Et si je vous disais qu'il existe des moyens de booster vos ventes sans sacrifier la valeur de ce que vous proposez ? Découvrez des astuces concrètes pour vous démarquer pendant cette période intense de la fin d'année tout en restant fidèle à votre vision d'entrepreneuse. De l'ajout de bonus intelligents à la création d'offres irrésistibles, cet épisode vous donnera les clés pour naviguer sereinement dans la jungle des promotions. Préparez-vous à transformer votre approche des soldes et à terminer l'année en beauté. C'est parti ! Vous écoutez Boostez-vous, le podcast dédié à l'empowerment des entrepreneuses. Je suis Camille, entrepreneuse, coach mindset et business et fondatrice de Boostez-vous. Ce podcast, c'est le rendez-vous incontournable pour toutes celles qui veulent construire une entreprise à leur image. Des épisodes riches en conseils pratiques, en outils, en inspiration et en idées nouvelles pour cultiver votre confiance en vous, passer à l'action et booster votre potentiel entrepreneurial. Découvrez comment transformer votre relation à l'argent et acquérir les compétences nécessaires pour devenir une entrepreneuse audacieuse et prospère. Et maintenant, place à votre épisode du jour ! Bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Boostez-vous, épisode 61, faire face à la pression des soldes, stratégie pour valoriser votre expertise en période de promotion. Aujourd'hui, si vous écoutez cet épisode le jour de sa sortie, on est le 1er novembre. Et j'espère que vous êtes prêtes à plonger dans cette dernière ligne droite de l'année. On arrive à une période où il va y avoir beaucoup de promotions, comme le Black Friday, la préparation des fêtes de fin d'année, et ensuite les soldes de janvier. Et dans cette période, pour nous, les entrepreneuses, viennent souvent beaucoup de questions autour de notre tarification. Est-ce qu'on doit proposer des promotions ? Comment ? Pourquoi ? Dans quel cadre ? Etc. Je sais pas pour vous, mais à cette période de l'année, on peut facilement se sentir submergé. La saison des fêtes arrive avec son lot de réduction de frénésie d'achat et une pression énorme pour nous, les entrepreneuses, à adapter nos offres à ce climat de consommation intense. Ça peut être déroutant pour nous, parce qu'on va souvent se retrouver à se poser des questions. Est-ce que je dois ajuster mes tarifs pour suivre le mouvement ou pas ? La grande question à laquelle on va essayer d'apporter une réponse aujourd'hui, c'est est-ce que je dois proposer des réductions en période de promotion, en période de Black Friday, en période de solde, etc. La réponse simple, ça pourrait être non. Vous n'êtes pas obligé de proposer des réductions, voilà, fin de l'épisode. Mais sérieusement, j'aime bien apporter de la nuance dans ce que je vous partage ici, et ce n'est pas toujours aussi simple qu'un simple non, même si ça pourrait l'être. On pourrait décider que c'est non, point. La clé ici, c'est que la question est-ce que je dois n'a pas vraiment sa place dans le business. C'est pas parce que tout le monde le fait que vous aussi, vous êtes obligés de le faire. Si vous attendiez une permission pour ne pas faire de réduction, pour ne pas faire de promotion à cette période de l'année, la voici, vous n'êtes pas obligés de proposer des réductions. Dans l'épisode de la semaine dernière, je vous ai dit qu'une des limites à fixer avec vos tarifs, c'était de ne jamais proposer de réduction. Ce que je voulais dire par là, c'est de ne jamais proposer de réduction à la demande d'un client. À partir du moment où vos prix sont bien ajustés, il n'y a aucune raison de brader quoi que ce soit dans votre business, que ce soit la demande d'un client, que ce soit une période de l'année particulière, comme le Black Friday ou les fêtes de fin d'année. Dans l'épisode de la semaine dernière, je vous avais donné une stratégie pour répondre à la demande spécifique d'un client, qui était de, plutôt que de revoir le prix à la baisse, proposer d'adapter l'accompagnement au budget de votre client. Si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous invite à aller découvrir l'épisode de la semaine dernière. C'est l'épisode 60 qui s'appelle Tarification stratégique, six limites essentielles pour booster votre entreprise. Vous pourrez le retrouver sur la plateforme d'écoute de votre choix. Et je vous mettrai évidemment le lien en description de cet épisode de podcast. Là, on a abordé la question de comment je gère une demande de réduction spécifique d'un client. Maintenant, que faire quand on a une période de réduction, une période de promotion généralisée, comme le Black Friday ou les soldes ? La bonne nouvelle, c'est qu'on va pouvoir ajouter de la valeur à nos offres sans nécessairement toucher aux tarifs. Et je vais vous partager quelques idées pour vous inspirer en fonction de votre business et de vos offres. Ce que vous pouvez faire, une première stratégie, ça pourrait être d'ajouter des sessions supplémentaires. Par exemple, vous pourriez offrir, si vous êtes coach, une session de coaching supplémentaire. Si vous travaillez principalement en individuel avec des clients, cette session bonus peut être un petit coup de boost qui les va les pousser à s'engager avec vous. Ça peut être aussi d'offrir, pendant un certain temps, pendant une durée limitée, une session de coaching ou d'accompagnement individuel quand vous proposez des programmes de groupe ou des formations en ligne dans lesquelles vous n'intervenez pas. Le petit bémol, le petit red flag, ce serait de faire attention quand même à ne pas vous surcharger ou à ne pas offrir trop de votre temps parce que l'objectif, ça reste avant tout de créer pour vous un business rentable et équilibré. La deuxième stratégie que vous pouvez tester, ça va être de proposer des bonus. Ajouter des bonus comme un module supplémentaire, ça peut être un module de formation en ligne, ça peut être une ressource supplémentaire, complémentaire à ce que vous proposez déjà. Ça peut être aussi quelque chose que vous vendriez habituellement séparément, mais que vous allez ajouter temporairement à votre offre principale. Ça peut permettre d'augmenter la valeur perçue sans toucher au tarif. Et encore une fois, veillez à ce que ce bonus ne vous demande pas de travail supplémentaire immédiatement. Vous pouvez même proposer des produits qui sont déjà prêts, comme des templates, des guides, des enregistrements de précédents ateliers ou de précédentes sessions de coaching par exemple. Bref, un accès à des ressources complémentaires qui ne vous demandent pas de créer des choses en plus et d'y passer beaucoup de temps. Une troisième stratégie que vous pourriez tester, c'est de proposer un plan de paiement étendu. Donc vous pouvez explorer cette stratégie qui va être d'étendre vos plans de paiement. Si vous avez une offre qui dure 6 mois, vous pourriez permettre un paiement échelonné sur 8, 10, 12 mois, ce qui rendrait votre offre plus accessible à celles et ceux qui en ont vraiment besoin. Ça peut vraiment faire une grande différence pour certains clients, pour certaines clientes, tout en assurant que vous allez être rémunéré à la hauteur de votre travail, à la hauteur de la valeur que vous apportez. Une dernière stratégie, ça pourrait être d'offrir un accès prolongé à un accompagnement. Par exemple, si vous gérez un programme de groupe, ajoutez un mois supplémentaire d'accès à ce programme. Ça pourrait être une excellente option, une excellente stratégie à proposer pendant une période de promotion, comme le Black Friday par exemple. Ça va réduire la pression sur vos clients, sur vos clientes, tout en leur donnant plus de temps pour intégrer ce qu'ils apprennent de vous. Un point important, j'en ai déjà un petit peu parlé, mais je veux vraiment insister là-dessus parce que je pense que c'est vraiment important en termes de mindset, c'est d'intégrer que de toute façon, il y aura toujours des personnes qui vous demanderont des réductions, peu importe ce que vous proposez. Et c'est essentiel pour vous, en tant qu'entrepreneuse, de ne pas laisser ces demandes ébranler votre confiance en vous, en vos services et en vos tarifs. Certaines personnes pourraient ne pas correspondre à votre offre. C'est des personnes qui potentiellement vont se concentrer uniquement sur le prix et pas sur la valeur que vous allez leur apporter. C'est donc important, c'est donc crucial, primordial de vous assurer que les personnes à qui vous faites des offres et des promotions pendant le Black Friday, ce sont des personnes qui sont alignées avec votre approche, avec votre expertise avant d'envisager quelques réductions que ce soit. La question centrale dans cette problématique de proposer ou pas des réductions, des promotions, des soldes, etc., c'est de se poser la question de ce qui est juste pour vous. Si vous voulez offrir une réduction, une promotion, une solde, appelez-le comme vous voulez, allez-y, faites-le. Mais assurez-vous que le prix, le tarif que vous choisissez vous satisfait pleinement. Sinon, ça risque de créer une forme d'inconfort à chaque fois que vous allez recevoir un paiement qui est inférieur à la valeur réelle de ce que vous apportez. Et si vous ne souhaitez pas proposer de promotion, c'est OK aussi. C'est-à-dire que le fait de faire des promotions sur ces offres, ça peut être une stratégie business, mais l'idée ici, c'est que ce soit une stratégie qui soit choisie, qui soit réfléchie, qui soit intentionnelle et pas quelque chose qu'on fait parce que les il faut, parce que les je dois, parce que tout le monde le fait et qu'on a l'impression que nous, on doit le faire aussi. Si vous ne souhaitez pas faire de promotion, c'est OK, c'est totalement OK, vous avez le droit de faire ce que vous voulez. C'est votre business et vos règles du jeu. L'idée, c'est d'être clair dans la manière dont vous allez présenter les choses. Par exemple, vous pourriez dire je ne fais pas de réduction, je ne fais pas de réduction pendant le Black Friday, pendant les soldes, pendant la période de Noël ou que sais-je. Mais si vous vous inscrivez à tel ou tel programme avant telle date, vous bénéficierez d'un mois supplémentaire, d'accès, de coaching, de contenu, etc. La stratégie que je vous invite à suivre ici, c'est que plutôt que de faire du downsell, c'est-à-dire de baisser vos prix et de revoir ce que vous proposez à la baisse en termes de qualité, faites plutôt du upsell. C'est-à-dire que envisagez de faire un événement commercial pour le Black Friday, mais au lieu de baisser votre tarif, augmentez la valeur de votre offre. C'est-à-dire que dans votre tête, ce sera, ok, il n'y a pas de réduction sur cette offre, mais il va y avoir une économie de tant de pourcents en choisissant le pack, en choisissant une offre complémentaire à l'offre de base que vous proposez. Face à une période de promotion, ce que je vous invite à faire, c'est à revenir à vous, à vos valeurs à vous, à ce qui vous semble juste pour vous et pour votre business et d'être vigilante à la façon dont vous allez présenter les choses à la fois pour vous-même et pour les personnes à qui vous allez faire des offres. Donc peu importe ce que vous décidez de faire, l'important ça va être de rester intègre, aligné avec vous-même, aligné avec vos valeurs en tant qu'entrepreneuse, en tant que femme et avec la valeur de ce que vous apportez pour vos clients. Les promotions, c'est bien plus qu'une simple question de prix, de tarif, de réduction. C'est une réflexion globale sur votre relation à l'argent et sur votre façon de gérer votre entreprise et sur les stratégies, les décisions que vous avez envie de prendre en ce qui concerne la tarification de vos offres, de vos services. Donc si vous voulez approfondir ce sujet, j'organise un atelier sur la tarification très bientôt, le lundi 4 novembre à midi en live sur Instagram. Mon compte, c'est boost.eet.vous. On explorera ces questions-là en détail, comment fixer ces tarifs avec confiance, avec calignement, indépendamment des périodes de promotion. Donc si ça vous intéresse, rendez-vous sur mon compte Instagram si vous ne me suivez pas déjà là-bas. Et si vous écoutez cet épisode à un autre moment que le moment de sa sortie, je vous invite à rejoindre la Boostletter, c'est la newsletter de Boostez-vous, dans laquelle je partage toutes les actualités de Boostez-vous et toutes les opportunités exclusives qu'on peut avoir pour travailler ensemble. Voilà pour ce que je voulais vous partager aujourd'hui, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez bien soin de vous et de votre business. Bisous. Merci d'avoir écouté l'épisode de Boostez-vous de cette semaine. Si vous avez aimé ce podcast, assurez-vous de vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne jamais manquer un épisode. J'apprécierais énormément si vous pouviez aussi laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Vos avis sont précieux pour aider les femmes entrepreneuses comme vous à découvrir tous les conseils et les idées que je partage ici pour aider les entrepreneurs audacieuses à s'épanouir dans un business prospère. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à vos business friends ou sur Instagram où vous pouvez me taguer. Mon compte c'est boost.et.vous. C'est toujours un immense plaisir de voir vos partages et de pouvoir échanger avec vous. Merci à vous pour votre écoute, votre soutien et merci de faire partie du mouvement de l'empowerment féminin. A la semaine prochaine. Bisous.